Alcibiade de Platon Alcibiade ou de la nature de l'homme de Platon Socrate, fille de Clignes, tu es sans doute surpris qu'ayant été le premier à t'aimer, ce je te reste fidèle quand tout l'un des vôtres ont guidé, et que les autres, t'ayant fatigué de leur protestation d'amour, j'ai été tant d'années sans même te parler, et ce n'est aucune considération humaine qui m'a retenu, c'est une considération toute divine, comme je te l'expliquerai plus tard, mais aujourd'hui que l'obstacle qui nous séparait s'est retiré, je m'empresse de t'apporter, et j'espère que désormais cet obstacle ne paraîtra plus, Sachez donc que pendant tout le temps de mon silence, je n'ai presque cessé de réfléchir et d'avoir les yeux ouverts sur ta conduite avec mes niveaux, parmi ce grand nombre d'hommes orgueilleux qui se sont attachés à moi, à toi, Il n'y en a pas un que tu n'aies reputé par tes dédits, et je veux te dire ici la cause de tes mépris pour eux, tu crois n'avoir besoin de personne, et qu'à commencer par le corps, et à finir par l'âme, tu as trop d'avantages, pour aucun secours ne te soit nécessaire, Car, premièrement, tu te crois le plus beau et le mieux fait de tous les hommes, et à vrai dire, il ne faut que te voir pour être bien sûr que tu ne te trompes pas, En second lieu, tu te crois de la plus illustre famille d'Athènes, qui est la première de toutes les villes grecques, tu sais que, du côté de ton père, tu as des amis, des alliés nombreux et puissants, Qui t'appuieront sous-en toute rencontre, ni de moins considérable du côté de ta mère, mais ce que tu regardes comme ta plus grande force, c'est Périclès, fils d'exemple type, Que ton père t'a laissé pour tuteur, à toi et à ton frère, Périclès, dont l'autorité est si grande, qu'il fait tout ce qu'il veut, non seulement dans cette ville, mais aussi dans toutes les cités grecques, Et chez les plus puissantes nations étranges, je pourrais encore parler de tes richesses, si je ne savais que c'est ce qui te donne le moins de vanité, Tous ces grands avantages t'ont si fort enflé de cœur, que tu as méprisé tous tes amants, comme des hommes indignes de toi, Eux, à leur tour, se sont retirés, cela ne t'a pas échappé, et voilà pourquoi je sais bien que tu t'étonnes de me voir persister dans mon amour, Et que tu cherches quelle espérance j'ai pu conserver pour te suivre, encore après que tous mes rivaux t'ont abandonné. Assybiade Assybiade, mais une chose que tu ne sais peut-être pas, Socrate, c'est que tu ne m'as prévenu que d'un moment, J'ai fait dessein de t'aborder le premier de te demander ce que tu veux, et ce que tu espères pour m'importuner comme tu fais, Te trouvant très soigneusement dans tous les yeux où je vais, car véritablement, je ne puis concevoir ce que tu prétends, et tu m'obliges de t'expliquer. Socrate, tu m'entendras donc volontiers si, comme tu le dis, tu as envie de savoir ce que je pense, Et je vais te parler comme un homme qui aura la patience de m'entendre, à qui il ne cherchera pas à m'échapper. Assybiade A merveille, voyons, parle. Socrate Prends bien garde à quoi tu t'engages, afin que tu ne sois pas surpris si j'ai autant de peine à finir que j'en ai à commencer. Assybiade Parle, mon cher, je t'entendrai tout le temps que tu voudras. Socrate Il te faut donc l'obéir, et quoi qu'il soit un peu pénible de parler d'amour à un homme qui a mal traité tous ses amants, Il faut avoir le courage de te dire ma pensée. Pour moi, Assybiade, si je t'avais vu satisfait de tels avantages, T'imaginer que tu n'as rien de mieux à faire que t'y reposer toute ta vie, Il y a longtemps que j'aurai aussi renoncé à ma passion. Du moins, je m'en flatte. Mais je vais te découvrir de toute autre pensée de toi sur toi-même. Mais je vais te découvrir de toute autre pensée de toi sur toi-même, Et tu connaîtras par là que je n'ai jamais cessé de t'étudier. Je crois que si quelques dieux te disaient tout à coup, Assybiade, qu'aimes-tu mieux ou mourir tout à l'heure, Ou, comptant des avantages que tu possèdes, Renoncer à en acquérir jamais de plus grand. Oui, je crois que tu aimerais mieux mourir, Mais dans quelle espérance vis-tu donc ? Je vais te le dire, tu es persuadé qu'aussitôt que tu auras harangué les Athéniens, Et cela arrivera au premier jour, Tu leur prouveras que tu mérites bien plus de crédit que Périclès, Et aucun des plus grands citoyens n'ai jamais eu la République. Et alors, tu ne doutes pas que tu deviennes tout-puissant dans Athènes, Par là, dans toutes les villes grecques, Et même chez les nations barbares qui habitent notre continent. Et si ce Dieu te disposait encore, Que tu seras maître de toute l'Europe, Et que tu ne passeras pas en Asie, Et que tu n'y dirigeras pas les affaires, Je pense que tu ne voudrais pas vivre pour si peu de choses, À moins de remplir la terre entière du bruit de ton loup et de ta puissance. Et je crois qu'excepté Cyrus, Exerces, Il n'y a pas un homme dont tu fasses cas. Voilà quelles sont tes espérances. Je le sais, Et ce n'est pas une conjecture. C'est pourquoi, S'entends bien que je te dis vrai, Tu me demandes peut-être, Socrate, Qu'as de commun ce triangle avec ce que tu voulais me dire Pour m'expliquer la persévérance de tes poursuites. Je vais te satisfaire, Chers enfants de Clignace et de Dinomach, C'est que tu ne peux accomplir tous ces grands dessins sans moi, Tanger de pouvoir sur toutes tes affaires et sur toi-même. De là vient aussi sans doute que le Dieu qui me gouverne Ne m'a pas permis de te parler jusqu'ici, Et j'attendais sa permission. Et comme tu espères que dès que tu auras fait voir à tes concitoyens Que tu leur es très précieux, Un instant tu pourras tout sur eux, J'espère aussi que tu pourrais beaucoup sur toi Quand je t'aurai convaincu que je te suis du plus grand prix à Scipiate Et qu'il n'y a ni tuteurs, ni parents, ni personnes Qui puissent te mener à la puissance avec laquelle tu aspires Excepté moi avec l'aide du Dieu toutefois. Tant que tu as été plus jeune Et que tu n'as pas eu cette grande ambition, Le Dieu ne m'a pas permis de te parler Afin que mes paroles ne te fussent pas perdues. Aujourd'hui, il me le permet. Et tu es incapable de m'entendre. A Scipiate, je t'avoue, Socrate, que je trouve encore plus étrange Depuis que tu as commencé à me parler, Que pendant que tu as gardé le silence, Et cependant, tu me le paraissais terriblement. Tu es deviné juste mes pensées, je le veux. Et quand je te dirai le contraire, Je ne viendrai pas à bout de te persuader. Mais toi, comment me prouveras-tu en supposant que je pense ce que tu dis ? Qu'avec ton secours, je réussirai, Et que sans toi, je ne puis rien. Socrate, Me demandes-tu si je suis capable de te faire à mon discours Comme ce que tu es accoutumé d'entendre ? Non, car ce n'est pas la ma manière, Et je suis en état, je crois, De te convaincre que je n'ai rien avancé que de vrai, Pour peu que tu veuilles bien m'accorder une seule chose. A Scipiate, Je le veux bien, pourvu que cela ne soit pas trop difficile. Socrate, Est-ce qu'une chose si difficile que de répondre à quelques questions ? A Scipiate, Non, Socrate, Réponds-moi donc, A Scipiate, Tu n'as qu'à m'interroger. Socrate, Je t'interrogerai, Comme si tu avais les grands desseins que je t'attribue. A Scipiate, Sois, Si tu le veux, Je saurai du moins ce que tu as à me dire. Socrate, Voyons donc, Tu te prépares donc, Comme je te dis, A aller dans peu de jours à l'assemblée des Athémiens, Pour leur faire part de tes lumières. Si au moment de monter à la tribune, Je te prenais par la main, Je te disais, Alcibiade, Sur quoi les Athéliens t'élibèrent-ils ? Pour que tu te lèves et donnes ton avis. N'est-ce pas sur les choses que tu sais mieux que ? Que me répondras-tu ? Alcibiade, Je te répondrai sans aucun doute que c'est sur les choses que je sais mieux que. Socrate, Car tu ne saurais donner de bons conseils que sur les choses que tu sais. Alcibiade, Comment en donnerait-on sur celles qu'on ne sait pas ? Socrate, Il n'est-il pas vrai que tu ne sais que ce que tu as appris des autres, Ou ce que tu as trouvé toi-même ? Alcibiade, Qu'où pourrait-on savoir autrement ? Socrate, Mais se peut-il que tu aies appris des autres, Ou trouvé de toi-même quelque chose, Lorsque tu n'as voulu ni rien apprendre, Ni rien chercher ? Alcibiade, Ça ne se peut pas. Socrate, Eh bien, T'es-tu jamais avisé de chercher ou d'apprendre ce que tu croyais savoir ? Alcibiade, Non, sans doute. Socrate, Et ce que tu sais présentement ? Socrate, Et ce que tu sais présentement ? Il a été un temps où tu ne croyais pas le savoir ? Alcibiade, Assurément. Socrate, Mais je sais à peu près quelles sont les choses que tu as apprises, Si j'en oublie quelques-unes, Nomme-la moi. Tu as appris, Si je m'en souviens bien, A écrire, A jouer de la lire, Et à faire des exercices, Car pour la flûte, Je n'ai pas voulu l'apprendre. Voilà tout ce que tu sais, A moins que tu n'aies appris quelque chose à mon insu. Cependant, Je ne crois pas que tu sois sorti d'ici, Ni de jour, Ni de nuit, Sans que j'en ai eu la connaissance. Alcibiade, Non, Voilà les seules choses que j'ai apprises. Socrate, Saurait-ce donc que quand les Athéniens délibéreront sur l'écriture, Pour savoir comment il faut écrire, Que tu te lèveras pour donner ton avis ? Alcibiade, Non, pas Jupiter. Socrate, Serait-ce quand ils délibéreront sur la manière de jouer de la lire ? Alcibiade, Nullement. Socrate, Mais les Athéniens n'ont guère plus la coutume de délibérer sur les différents exercices. Alcibiade, Non, certes. Socrate, Sur quoi donc attendras-tu qu'ils délibèrent ? Ce ne serait pas quand ils délibèreront sur la manière de bâtir les maisons ? Alcibiade, Point du tout. Socrate, Car un minçon n'y conseillerait mieux que toi. Alcibiade, Tu as raison. Socrate, Ce ne serait pas non plus quand ils délibèreront sur quelques points de divination. Alcibiade, Non. Socrate, Car un devin en serait plus que toi sur cette matière. Alcibiade, Assurément, Assurément. Socrate, Quoi qu'il soit petit ou grand, beau ou laid, de haute ou de basse naissance. Alcibiade, Qu'est-ce que cela fait ? Socrate, Car, sur toute chose, je pense que, pour conseiller, il faut savoir et ne pas être riche. Alcibiade, Sans difficulté. Socrate, Et si les Athéniens délibéraient sur la santé publique ? Peu leur importerait ce que l'orateur fût pauvre ou riche. Il voudrait qu'il soit médecin. Alcibiade, Et avec raison. Socrate, Sur quoi faudra-t-il donc qu'ils les délibèrent pour que tu crois devoir te lever et donner ton avis ? Alcibiade, Quand ils délibèreront sur leurs propres affaires. Socrate, Quoi ? Quand ils délibèreront sur ceux qui regardent à la construction des vaisseaux, pour savoir quelles sortes de vaisseaux ils doivent bâtir. Alcibiade, Non pas, Socrate. Socrate, Car, Tu n'as pas appris, je crois, à bâtir des vaisseaux. Socrate, Car tu n'as pas appris, je crois, à bâtir des vaisseaux. N'est-ce pas là ce qui t'empêchera de parler de cette matière ? Alcibiade, J'en conviens. Socrate, Mais qu'ils délibèreront-ils donc de leurs affaires selon toi ? Alcibiade, Quand il sera question de la paix, de la guerre ou de quelques autres affaires publiques. Socrate, C'est-à-dire quand ils délibèreront à qui il faut faire la guerre ou la paix et comment il faut la faire ? Alcibiade, Précisément, Socrate, Il faut faire la paix ou la guerre à qui il est ? Socrate, Et pendant tout le temps que cela est le mieux ? Alcibiade, Rien n'est plus vrai. Socrate, Si les athéniens délibéraient avec qui il faut lutter et avec qui il faut seulement en venir aux mains sans se prendre au corps, et comment il faudrait faire ces différents exercices ? Donnerais-tu sur cela de meilleurs conseils que le maître de palestres ? Alcibiade, Le maître de palestres en donnerait de meilleurs sans difficulté. Socrate, Peux-tu me dire à quoi regarder principalement ce maître de palestres pour ordonner avec qui, quand et comment on doit faire ces différents exercices ? Je m'explique. Avec qui il faut lutter, n'est-ce pas ? Avec qui cela est le mieux ? Alcibiade, Sans doute, Socrate, Et aussi longtemps que cela est le mieux ? Alcibiade, Aussi longtemps, Socrate, Et quand cela est le mieux ? Alcibiade, Assurément, Socrate, Et ne faut-il pas que celui qui chante s'accompagne tantôt en jouant de la lyre et tantôt en dansant ? Alcibiade, Il le faut, Socrate, Et quand cela est le mieux ? Alcibiade, Oui, Socrate, Et aussi longtemps que cela est le mieux ? Alcibiade, Certainement, Socrate, Et bien, Puisqu'il y a un mieux pour accompagner son champ avec la lyre, comme il y en a un dans la lutte, Comment l'appelles-tu, ce mieux-là ? Car pour celui de la lutte, je l'appelle gymnastique ? Alcibiade, « Je ne t'entends pas, Socrate, tâche de m'imiter, pour moi, je répondrai que ce mieux, c'est ce qui est toujours bien, or cela est bien qui se fait selon les règles de l'art, n'est-ce pas ? » Alcibiade, « Oui, Socrate, et l'art de la lutte, n'est-ce pas de la gymnastique ? » Alcibiade, « Oui, Socrate, et le mieux dans l'art de la lutte, je l'appellerai gymnastique ? » Alcibiade, « C'est ainsi que tu l'appelais, Socrate, et bien, n'avais-je pas raison ? » Alcibiade, « À ce qu'il me semble, Socrate, courage, à ton tour, pique-toi aussi de bien répondre. Dis-moi d'abord comment tu appelles l'art qui enseigne à chanter, à jouer de la lyre et à bien danser, comment l'appelles-tu d'un seul nom ? Ne saurais-tu encore me le dire ? » Alcibiade, « Non, en vérité, Socrate, et c'est, je vais te mettre sur la voie. Comment appelles-tu les déesses qui président à cet art ? » Alcibiade, « Tu veux parler des muses ? » Alcibiade, « Assurément. Vois maintenant quel nom cet art a tiré des muses. » Alcibiade, « Ah, c'est la musique que tu parles. » Alcibiade, « Précisément. Et comme je t'ai dit que ce qui se faisait selon les règles de la gymnastique s'appelait gymnastique, dis-moi aussi à ton conseil, en tour, comment s'appelle ce qui se fait selon les règles de cet autre art ? » Alcibiade, « Musical, je crois. » « Socrate, fort bien, continue. Et le mieux dans l'art de faire la guerre et dans celui de faire la paix, comment l'appelles-tu ? Dans chacune des deux autres arts, tu dis que le mieux dans l'un est ce qui est le plus gymnastique et le mieux dans l'autre est ce qui est le plus musical. Tâche donc de même de me dire le nom de ce qui est le mieux ici. » Alcibiade, « Je ne saurais. » « Socrate, mais si quelqu'un t'entendait raisonner et donner conseil sur les aliments et dire celui-là est meilleur que celui-ci, il faut le prendre en tel temps et en telle quantité. » « Et qu'il te demanda, Alcibiade, qu'est-ce que tu appelles meilleur ? Ne serait-ce pas une honte que tu lui répondes que le meilleur, c'est ce qui est le plus sain, quoique tu ne fasses pas profession d'être médecin et que dans les choses que tu professais de savoir et sur laquelle tu te mêles de donner conseil, comme les sachant bien, tu ne suisses que répondre lorsqu'on t'interroge. Cela ne te couvre-t-il pas de confusion ? » Alcibiade, « Je l'avoue, Socrate, applique-toi donc et fais un effort pour me dire quel est le but de ce mieux que nous cherchons à faire, la paix ou la guerre, à qui nous croyons devoir faire l'une ou l'autre. » Alcibiade, « Quelquefort que je fasse, je ne saurais le trouver. » Alcibiade, « Quoi ? Tu ne sais pas, quand nous faisons la guerre, de quelles choses nous nous accusons en prenant les armes et quels noms nous donnons à cette chose ? » Alcibiade, « Je sais que nous disons qu'on nous a trompés, qu'on nous a fait violence ou dépouillés. » Alcibiade, « Je sais que nous disons qu'on nous a trompés, qu'on nous a fait violence, qu'on nous a dépouillés. » Alcibiade, « Courage, et comment ces choses arrivent-elles ? Tâche de m'expliquer la différente manière dont elles peuvent arriver. » Alcibiade, « Veux-tu dire, Socrate, qu'elles peuvent arriver justement ou injustement ? » Alcibiade, « C'est cela même. » Alcibiade, « Et cela émet une différence infinie. » Socrate, « Eh bien, à quel peuple conseilleras-tu aux Athéniens de déclarer la guerre, à ceux qui pratiquent la justice ou à ceux qui la violent ? » Alcibiade, « Terrible demande, Socrate, car quand même quelqu'un serait capable de penser qu'il faut faire la guerre à ceux qui pratiquent la justice, il ne l'oserait l'avouer. » Socrate, « En effet, cela n'est pas conforme aux lois, à ce qu'il paraît. » Alcibiade, « Non, sans aucun doute, ni honnête non plus, d'après l'opinion. » Socrate, « Par conséquent, tu auras toujours en vue la justice dans tes discours. » Alcibiade, « Il le faut bien. » Socrate, « Mais ce lieu dont je te parlais tantôt au sujet de la paix et de la guerre, pour savoir à qui, quand et comment il faut faire la guerre et la paix, n'est-ce pas toujours le plus juste ? » Alcibiade, « Hum, il paraît au moins. » Socrate, « Comment donc, cher Alcibiade, il faut ou que, sans le savoir, tu ignores ce que c'est que le juste, ou qu'à mon insu, tu sois allé chez quelques maîtres qui te l'aient appris et qui t'aient enseigné à distinguer le juste et l'injuste ? » « Qui est ce maître ? Dis-le moi, je t'en prie, afin que tu me mettes entre ses mains et me recommandes à lui. » Alcibiade, « Tu te moques, Socrate. » « Non, je te le jure, par le Dieu qui préside à notre amitié et qu'il y ait de tous les dieux celui qu'il faudrait le moins offenser par un parjure. » « Je t'en prie, tu as un maître, dis-moi qui il est. » Alcibiade, « Eh bien, même quand j'en aurai pas, tu crois que je ne pourrai pas savoir d'ailleurs ce qu'est le juste ou ce qu'est l'injuste ? » Socrate, « Tu le sais si tu l'as trouvé. » Alcibiade, « Et penses-tu donc que je ne l'ai pas cherché ? » Socrate, « Tu l'as cherché, si tu as cru l'ignorer. » Alcibiade, « Tu t'imagines donc qu'il n'y ait pas eu un temps où je l'ignorais ? » Socrate, « Très bien dit, mais tu peux me marquer précisément ce temps où tu as cru ne pas savoir ce que c'est que le juste et l'injuste. » Voyons, était-ce l'année passée où tu te cherchais, croyant l'ignorer, « Où crois-tu le savoir ? » « Dis la vérité, afin que notre conversation ne soit pas vaine. » Alcibiade, « Mais je croyais bien le savoir. » Socrate, « Et il y a trois, quatre et cinq ans, tu ne croyais pas de même ? » Alcibiade, « Oui, Socrate, avant ce temps-là, tu n'étais qu'un enfant, n'est-ce pas ? » Alcibiade, « Assurément. » Socrate, « Dans ce temps-là même, je suis bien sûr que tu croyais le savoir. » Alcibiade, « Comment en es-tu si sûr ? » Socrate, « C'est que pendant ton enfance, chez tes maîtres ailleurs, et lorsque tu jouais aux osselets ou aux quelques autres jeux, je t'ai vu très souvent ne point balancer sur le juste et l'injuste, et dire d'un ton ferme et assuré à tel ou tel de tes camarades que c'était un méchant, un injuste, qu'il te faisait une injustice. » « N'est-ce pas vrai ? » Alcibiade, « Que devais-je donc faire, à ton avis, quand on me faisait injustice ? » Socrate, « Entends-tu ce que tu devais faire en supposant que tu eusses ignoré ce qu'on te faisait fût une injustice, ou en supposant le contraire ? » Alcibiade, « Mais je ne l'ignorais pas du tout, je savais parfaitement qu'on me faisait injustice. » Socrate, « Tu vois donc par là que, lors même que tu n'étais qu'un enfant, tu croyais connaître le juste et l'injuste ? » Alcibiade, « Je croyais le connaître, et je le connaissais, Socrate. » Socrate, « En quel temps l'as-tu trouvé ? Car ce n'était pas lorsque tu croyais le savoir. » Alcibiade, « Non, sans doute. » Socrate, « En quel temps croyais-tu donc que tu l'ignorais ? Réfléchis bien, car j'ai grand peur que tu ne trouves pas ce temps-là. » Alcibiade, « En vérité, Socrate, je ne saurais te le dire. » « Socrate, tu ne connais donc pas le juste et l'injuste pour l'avoir trouvé par toi-même ? » Alcibiade, « On dirait que non. » Socrate, « Mais tu avouais tout à l'heure que tu ne l'as pas appris non plus. » « Or, si tu ne l'as ni trouvé de toi-même, ni appris des autres, comment le sais-tu donc ? D'où cette connaissance t'est venue ? » Alcibiade, « Mais peut-être que j'ai mal répondu en disant que je l'ai trouvé de moi-même. » Socrate, « Dis-moi donc comment cela s'est fait. » Alcibiade, « Je l'ai appris, je pense, tout comme les autres. » Socrate, « Nous voilà à recommencer. » « De qui l'as-tu appris ? Dis-moi. » Alcibiade, « Du peuple. » Socrate, « En citant le peuple, tu n'as pas recours, mon cher Alcibiade, à un fort bon maître. » Alcibiade, « Quoi ? Le peuple n'est-il pas capable d'enseigner ? » Socrate, « Pas même d'enseigner ce qui est bien aux marques échecs, ce qui est pourtant un peu moins difficile, à mon avis, que d'enseigner la justice. » « Eh bien, tu ne le crois pas comme moi ? » Alcibiade, « Oui, sans doute. » Socrate, « Et s'il n'est pas capable de t'enseigner des choses faciles, comment pourrait-il t'enseigner des choses difficiles ? » Alcibiade, « Je suis de ton avis. » « Cependant, le peuple est capable d'enseigner des choses plus difficiles que les échecs. » Socrate, « Lesquels ? » Alcibiade, « Notre langue, par exemple. Je ne l'ai appris que du peuple. Je ne pourrais pas te nommer un seul maître d'entre eux, mais je ne l'ai appris que du peuple. Et tu trouves que c'est un mauvais maître. » Socrate, « Oh, pour la langue, mon cher, le peuple est un excellent maître. Et l'on aurait grand raison de le louer pour ce genre de leçon. » Alcibiade, « Pourquoi ? » Socrate, « Parce qu'il a dans ce genre tout ce qui doit avoir le meilleur maître. » Alcibiade, « Qu'est-ce qu'il a donc ? » Socrate, « Eh bien, ceux qui veulent enseigner une chose ne doivent-ils pas le savoir d'abord ? » Alcibiade, « Oui, sans doute. » Socrate, « Ceux qui savent une chose ne doivent pas être d'accord entre eux sur ce qu'ils savent et ne pas se disputer ? » Alcibiade, « Oui. » Socrate, « Et crois-tu qu'ils sachent bien les choses pour lesquelles ils se disputent, c'est-à-dire qu'ils se contredisent ? » Alcibiade, « Nullement. » Socrate, « Comment donc ils t'apprendraient une chose pour laquelle ils se contredisent ? » Alcibiade, « C'est impossible. » Socrate, « Et quoi ? Est-ce que le peuple n'est pas d'accord sur la signification de ces mots ? Une pierre, un bâton, interroge qui tu voudras. Tous ne répondent-ils pas de la même manière ? N'est-il pas ainsi du reste ? Car je comprends que voilà ce que tu veux dire par savoir la langue. » Alcibiade, « Oui. » Socrate, « Tous les Grecs ne sont-ils pas d'accord sur cela entre de particulier à particulier et de peuple à peuple ? » Alcibiade, « Certainement. » « Certainement. » Socrate, « Ainsi, sous ce rapport, le peuple serait un excellent maître. » Alcibiade, « Nul doute. » Socrate, « Si donc nous voulions que quelqu'un subit une langue, nous ne pourrions mieux faire que de l'envoyer à l'école du peuple. » Alcibiade, « Oui, assurément. » Socrate, « Mais si, au lieu de vouloir savoir ce que signifient les mots homme ou cheval, nous voulions savoir quel cheval fait un bon ou un mauvais coursier, le peuple serait-il capable de nous l'apprendre ? » Alcibiade, « Non, pas du tout. Et le peuple nous dira qu'il n'est pas capable de l'enseigner parce qu'il n'est pas du tout d'accord là-dessus. » Alcibiade, « Oui, tu as raison. » Socrate, « Si nous voulions savoir, non pas ce que signifie le mot homme, mais ce que c'est qu'un homme sain ou malsain, le peuple serait-il en état de l'apprendre ? » Alcibiade, « Non, certes. » Socrate, « Et tu ne penserais pas que le peuple est un mauvais maître si tu le voyais se contredire lui-même sur ces questions ? » Alcibiade, « Oui, oui. » Socrate, « Eh bien, et sur le juste et l'injuste et les autres affaires d'homme, crois-tu que le peuple soit d'accord là-dessus ou qu'il se dispute et se contredit ? » Alcibiade, « Par Jupiter, pas le moins du monde, il se dispute et se contredit. Et ne crois-tu donc pas au contraire que c'est sur cela qu'il s'accorde le moins ? » Alcibiade, « J'en suis très persuadé. » Socrate, « Car je ne crois pas que tu aies jamais vu ou entendu dire que les hommes aient été si divisés sur la question de savoir si une chose est saine ou malsaine, qu'ils aient pris les armes et se soient égorgés les uns les autres. » Alcibiade, « Non, en vérité, jamais. » Socrate, « Mais sur le juste et l'injuste, je sais bien, moi, que si tu ne l'avais pas vu, au moins tu l'as entendu dire à beaucoup d'autres, et par exemple à Homer, car tu as lu l'Odyssée et l'Iliade. » Alcibiade, « Oui, assurément, Socrate. » Socrate, « Et le fondement de ces poèmes, n'est-ce pas la diversité des sentiments sur la justice et l'injustice ? » Alcibiade, « Oui, Socrate, n'est-ce pas cette dissension qui a coûté tant de combats et tant de sang aux Grecs et aux Troyens, aux amants de Pénélope et à Ulysse ? » Alcibiade, « Tu dis vrai, Socrate, et ceux qui moururent à Tanagra, Athénien, Nacédominien, Boétien, et après à Coroné ou ton père, qu'il n'y a su tuer, le sujet de leur querelle et de leur mort ne fut autre, je pense, que cette diversité de sentiments sur le juste et l'injuste, n'est-ce pas ? Alcibiade, « Peut-on le nier ? » Socrate, « Oserons-nous donc dire que le peuple sache bien une chose sur laquelle ils disputent avec tant d'animosité qu'ils se portent aux dernières extrémités ? » Alcibiade, « Il n'y paraît pas certain. » Socrate, « Et voilà les maîtres que tu nous cites, toi qui conviens toi-même de leur ignorance, Alcibiade, je l'avoue. » Socrate, « Quelle apparence donc que tu saches ce que c'est que la justice et l'injustice sur lesquelles tu es si flottant et que tu parais n'avoir ni appris des autres ni trouvé de toi-même ? » Alcibiade, « Il n'y a pas d'apparence d'après ce que tu dis. » Socrate, « Comment, d'après ce que je dis, ne vaux-tu donc pas que tu parles fort mal, Alcibiade ? » Alcibiade, « Et quoi donc ? » Socrate, « Tu prétends que c'est moi qui dis cela ? » Alcibiade, « Quoi ? N'est-ce pas de toi qui dit que je ne sais rien du tout de ce qui regarde la justice et l'injustice ? » Socrate, « Non, assurément, ce n'est pas moi. » Alcibiade, « Qui donc ? Moi, peut-être ? » Socrate, « Oui, toi ? » Alcibiade, « Comment ? » Socrate, « Tu vas le voir. Si je te demande quel est le plus grand nombre d'un ou de deux, tu ne répondrais-tu pas que c'est deux ? » Alcibiade, « Oui, Socrate. Et de combien plus grand ? » Alcibiade, « Plus grand de un. » Socrate, « Quel est celui de nous deux qui dit que deux est plus que un ? » Alcibiade, « Moi. » Socrate, « N'est-ce pas moi qui t'interroge et toi qui réponds ? » « Oui. Et sur le juste et l'injuste, n'est-ce pas moi qui t'interroge et toi qui réponds ? » Alcibiade, « Cela est certain. » Socrate, « Et si je te demande quelles lettres composent le nom de Socrate et que tu les prononces, qui est-ce qui de nous deux parle ? » Alcibiade, « Moi. » Socrate, « Allons donc conclure dans une conversation qui se passe en demandant en réponse qui affirme celui qui interroge ou celui qui répond. » Alcibiade, « Celui qui répond, Socrate, à ce qu'il me semble. » Socrate, « Eh bien, jusqu'ici, n'est-ce pas moi qui ai interrogé ? » Alcibiade, « Oui. Et toi qui as répondu ? » Alcibiade, « Assurément. » Socrate, « Eh bien, qui de nous a affirmé tout ce qui a été dit ? » Alcibiade, « Il faut bien que je convienne, Socrate, que c'est moi. » Socrate, « Il n'a-t-il pas été dit que le bel Alcibiade, fils de Clignace, ne sachant ce que c'est que le juste et l'injuste, et pensant pourtant bien le savoir, s'en va à l'assemblée des Athéniens pour leur donner son avis sur ce qu'il ne sait pas, n'est-ce pas cela ? » Alcibiade, « Oui, c'est vrai. » Socrate, « C'est donc ici le cas du proverbe d'Horipide, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est toi, et tu as tort de t'en prendre à moi. » Alcibiade, « Tu as bien l'air d'avoir raison. » Socrate, « Crois-moi, mon cher, c'est une folie de vouloir aller enseigner ce que tu ne sais pas, ce que tu ne t'es pas donné la peine d'apprendre. » Alcibiade, « Mais j'imagine, Socrate, que les Athéniens et tous les autres Grecs délibèrent très rarement de ce qui est le plus juste ou de ce qui est injuste, parce que cela leur paraît très clair et qu'ils ne s'arrêtent pas le dessus. Ils cherchent uniquement ce qui est le plus utile. Et ce qui est utile et juste peuvent être fort différents, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commis de grandes injustices et qui ont été bien reçus, et d'autres qui ont été justes et qui ont été mal reçus. » Socrate, « Quoi ? Quelle que soit la différence qu'il y a entre le juste et l'utile, penses-tu donc connaître l'utile et ce qui le constitue ? » Alcibiade, « Qui m'empêche de dire que je sais ce qui est utile et ce qui n'est pas utile, à moins que tu me presses encore de questions à savoir d'où est-ce que je l'ai appris et si je l'ai appris moi-même ? » Socrate, « Que fais-tu là, Alcibiade ? Supposez que tu dises mal et qu'il soit possible de te réfuter, par les mêmes raisons que j'ai déjà employées. Mais tu veux de nouvelles preuves, et tu traites les anciennes comme des vieux habits que tu ne veux plus mettre. Il te faut du neuf absolument. Mais pour moi, sans te suivre dans tes écarts, je persiste à te demander d'où as-tu appris ce qui est utile et ce qui n'est pas utile ? » « Qui a été ton maître ? Et je te le demande en une fois, tout ce que je t'ai demandé précédemment. Mais je vois bien que tu ne pourras pas me répondre comme précédemment, à savoir que tu ne sais pas de qui tu l'as appris et que tu ne sais pas si tu l'as trouvé toi-même. Or, comme tu es susceptible et que tu ne supporterais pas les mêmes arguments, je ne veux pas te demander si tu as appris ce qui est utile des Athéniens, mais que le juste et l'utile sont une même chose et qu'ils sont fort différents. « Pourquoi ne me le prouverais-tu pas en m'interrogeant, s'il te plaît, comme je t'ai interrogé ou en me parlant tout de suite ? » « Asibiade, mais je ne sais trop, Socrate, si je suis capable de parler devant toi. » « Mon cher Asibiade, imagine que je suis l'assemblée du peuple, parce que quand tu seras devant le peuple, il faudra que tu persuades chacun en particulier. N'est-ce pas ? » « Asibiade, oui, il faudra. » « Socrate, et quand on sait bien une chose, n'est-il pas égal de le démontrer à un seul ou à plusieurs, un maître d'école enseigne à un élève ou à plusieurs ? » « Asibiade, cela est certain. » « Socrate, et le même homme n'est-il pas capable d'enseigner l'arithmétique à un ou à plusieurs ? » « Asibiade, oui, Socrate, mais cet homme ne doit-il pas savoir l'arithmétique ? Ne doit-il pas être le mathématicien ? » « Asibiade, oui, Socrate, et par conséquent, si tu es capable de persuader une seule personne, tu peux en persuader plusieurs. » « Asibiade, assurément. » « Socrate, est-ce que tu peux persuader quelqu'un à propos d'une chose que tu sais ? » « Asibiade, oui, sans doute. » « Socrate, quelle autre différence y a-t-il entre un orateur qui parle à tout un peuple et un homme qui s'entretient comme nous le faisons maintenant ? » « Sinon que le premier a plusieurs hommes à persuader et que le dernier n'en a qu'un. » « Asibiade, il pourrait bien n'y avoir que ces différences-là. » « Socrate, voyons donc, puisque celui qui est capable de persuader un seul peut aussi persuader plusieurs. » « Exerce-toi avec moi et essaye de me montrer que ce qui est juste n'est pas toujours utile. » « Asibiade, te voilà bien méchant, Socrate. » « Socrate, si méchant que je vais tout à l'heure te prouver le contraire de ce que tu ne veux pas me prouver. » « Asibiade, voyons, parle, Socrate. » « Réponds seulement à mes questions. » « Asibiade, ah, point de question, je t'en prie, parle-toi seul. » « Socrate, quoi, est-ce que tu ne veux pas être persuadé ? » « Asibiade, je ne demande pas mieux. » « Socrate, quand ce sera toi-même qui affirmera tout ce qui sera avancé, ne serais-tu pas persuadé autant qu'on peut l'être ? » « Asibiade, il me semble. » « Socrate, réponds-moi donc, et si tu n'apprends pas de toi-même que le juste est toujours utile, ne le crois jamais sur la foi d'un autre. » « Asibiade, à la bonne heure, je suis prêt à te répondre car il ne m'en arrivera aucun mal, je pense. » « Socrate, tu es prophète, Asibiade. » « Eh bien, dis-moi, crois-tu qu'il y ait des choses justes qui soient utiles et d'autres qui ne le soient pas ? » « Asibiade, assurément, je le crois. » « Socrate, crois-tu aussi que les uns soient honnêtes et les autres malhonnêtes ? » « Asibiade, comment dis-tu, s'il te plaît ? » « Socrate, je te demande, par exemple, si un homme qui fait une action déshonnête fait une action juste. » « Asibiade, je suis loin de le croire. » « Socrate, je crois donc que tout ce qui est juste est honnête. » « Asibiade, oui. » « Socrate, et quant à l'honnête, tout ce qui est honnête est-il bon ? » « Socrate, et quant à l'honnêteté, est-ce que tu penses que toute honnêteté est bonne ? » « Ou est-ce que tu penses, ou parfois, ce qui est honnête est mauvais ? » « Asibiade, pour moi, je pense, Socrate, qu'il y ait certaines choses honnêtes qui sont mauvaises. » « Socrate, et par conséquent, de déshonnêtes qui sont bonnes. » « Asibiade, oui. » « Socrate, voici, j'entends bien. Il est souvent arrivé à la guerre qu'un homme, voulant secourir son ami ou son parent, ait été blessé ou tué, et qu'un autre, en manquant à ce devoir, ait sauvé sa vie. » « N'est-ce pas cela que tu dis ? » « Asibiade, c'est cela même. » « Socrate, le secours qu'un homme donne à son ami, tu l'appelles une chose honnête, parce qu'il tâche de sauver celui qu'il est obligé de secourir. » « Et n'est-ce pas ce qu'on appelle valeur ? » « Asibiade, oui. » « Socrate, et ce même secours, tu l'appelles une chose mauvaise, à cause des blessures et de la mort qu'elle nous attire. » « Asibiade, oui. » « Socrate, mais la vaillance, n'est-ce pas une chose et la mort, une autre ? » « Asibiade, assurément. » « Socrate, par conséquent, le secours qu'on donne à son ami dans un combat, n'est-ce pas une chose honnête et une chose mauvaise par le même endroit ? » « Asibiade, non. » « Socrate, mais vois si ce qui fait une action honnête ne la fait pas bonne, comme dans le cas dont il s'agit. » « Tu as reconnu que, du côté de la valeur, secourir son ami est honnête. » « Examine donc présentement si la valeur est un bien ou un mal. » « Et voici le moyen de bien faire cet examen. » « Que te souhaiterais-tu à toi-même, des biens ou des mots ? » « Asibiade, des biens. » « Socrate, et les plus grands surtout. » « Et tu ne voudrais pas en être privé. » « Non, assurément. » « Socrate, que penses-tu donc de la valeur ? À quel prix consentiras-tu à en être privé ? » « Asibiade, à quel prix ? Je ne voudrais même pas de la vie à condition d'être un lâche. » « Socrate, la lâcheté te paraît donc un grand mal. » « Asibiade, oui, sans doute. » « Socrate, égale à la mort même. » « Asibiade, oui, certes. » « La vie et la valeur ne sont pas les contraires de la mort et de la lâcheté ? » « Asibiade, qui en doute ? » « Socrate, et tu souhaites les unes et repousser les autres. » « Asibiade, eh bien, Socrate, n'est-ce pas que tu trouves les unes très bonnes et les autres très mauvaises ? » « Asibiade, sans difficulté. » « Socrate, tu reconnais donc toi-même que secourir son ami à la guerre, c'est une chose honnête. » « Par son rapport au bien, qui est la vaillance. » « Asibiade, oui, je le reconnais. » « Socrate, et que c'est une chose mauvaise par son rapport au mal, c'est-à-dire à la mort. » « Asibiade, oui. » « Socrate, il suit qu'on doit appeler chaque action selon ce qu'elle produit. » « Si tu l'appelles bonne quand il en revient du bien, il faut aussi l'appeler mauvaise quand il en revient du mal. » « Asibiade, il me semble... » « Socrate, une action n'est pas honnête en tant qu'elle est bonne et déshonnête en tant qu'elle est mauvaise. » « Asibiade, je ne te contredis pas là-dessus. » « Socrate, ainsi, lorsque tu dis que de secourir son ami dans les combats, c'est une action honnête, et en même temps, une action mauvaise, c'est comme si tu disais qu'elle est bonne et qu'elle est mauvaise. » « Asibiade, il me paraît que c'est assez vrai. » « Socrate, il n'y a donc rien d'honnête qui soit mauvais en tant qu'honnête, ni rien de déshonnête qui soit bon en tant qu'il est déshonnête. » « Asibiade, cela me paraît ainsi. » « Socrate, continuons et considérons la chose d'une autre façon. » « Pour honnête, n'est-ce pas bien vivre ? » « Asibiade, oui. » « Socrate, et bien vivre, n'est-ce pas être heureux ? » « Asibiade, oui. » « Socrate, nous n'étons pas heureux par la possession du bien ? » « Asibiade, très certainement. » « Socrate, et le bien, n'est-ce pas en vivant bien qu'on acquiert ? » « Asibiade, assurément. » « Socrate, bien vivre est donc un bien. » « Asibiade, qui en doute ? » « Socrate, et bien vivre, c'est vivre honnêtement. » « Asibiade, oui. » « Socrate, l'honnête et le bien, nous paraissent donc la même chose. » « Asibiade, c'est indubitable. » « Asibiade, c'est indiscutable. » « Socrate, et par conséquent, tout ce que nous trouverons honnête, nous devons le trouver bon. » « Asibiade, nécessairement. » « Socrate, et bien ce qui est bon, est-il utile ou non ? » « Asibiade, utile. » « Socrate, tout souviens-tu de ce dont nous sommes convenus relativement à la justice ? » « Asibiade, il me semble que nous sommes convenus que ce qui est juste est honnête. » « Socrate, et que ce qui est honnête est bon. » « Asibiade, oui. » « Socrate, et que ce qui est bon est utile. » « Asibiade, oui. » « Par conséquent, Asibiade, tout ce qui est juste est utile. » « Asibiade, il me semble. » « Socrate, prends bien garde que c'est toi qui assure tout cela, car pour moi, je ne fais qu'interroger. » « Asibiade, j'en ai bien l'air. » « Socrate, si quelqu'un, donc, pensant bien connaître la nature de la justice, entrer dans l'assemblée des Athéniens, et qu'il leur dit qu'il sait très certainement que les actions justes sont quelquefois mauvaises, ne te moquerais-tu pas de lui, toi qui viens de dire toi-même que la justice et l'utilité sont la même chose ? » « Asibiade, parlez Dieu, je te le jure, Socrate, que je ne sais ce que je dis, et véritablement, il me semble que j'ai perdu l'esprit, car les choses me paraissent tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, suivant comment tu m'interroges. » « Socrate, ignores-tu, mon cher, la cause de ce désordre ? » « Asibiade, je l'ignore parfaitement, Socrate. Et si quelqu'un te demandait si tu as deux yeux ou trois yeux, deux mains ou quatre mains, ou quelque autre chose pareille, penses-tu que tu répondisses tantôt d'une façon et tantôt d'une autre, ou ne répondras-tu pas toujours de la même manière ? » « Asibiade, je commence à fort douter de moi-même, mais je pense que je répondrai toujours de la même manière. » « Socrate, et n'est-ce pas parce que tu le sais, c'est pas ça la cause ? » « Asibiade, oui, je crois. » « Socrate, si donc que tu réponds si différemment, malgré toi, sur la même chose, c'est une marque infaillible que tu l'ignores. » « Asibiade, oui, il y a apparence. » « Or, tu avoues que tu es flottant dans les réponses sur le juste et l'injuste, sur l'honnête et le malhonnête, sur le bien et le mal, sur l'utile et son contraire. N'est-il pas évident que cette incertitude vient de ton ignorance ? » « Asibiade, hum, on dirait oui. » « Socrate, c'est donc une maxime certaine que l'esprit est nécessairement flottant lorsqu'il ignore. » « Asibiade, comment ça pourrait être autrement ? » « Socrate, dis-moi, si tu comment, tu pourrais monter au ciel. » « Asibiade, non, par Jupiter, je ne le sais pas. » « Socrate, et ton esprit, est-il flottant là-dessus ? » « Asibiade, pas du tout. » « Socrate, et si tu l'as raison, ou je te la dirai ? » « Asibiade, dis, Socrate, c'est mon ami que, ne sachant pas le moyen de monter au ciel, tu ne crois pas le savoir. » « Asibiade, comment dis-tu cela ? » « Socrate, vois un peu avec moi. » « Quand tu ignores une chose, et que tu sais que tu l'ignores, es-tu incertain et flottant sur cette chose ? » « Par exemple, l'art de cuisiner, ne sais-tu pas que tu l'ignores ? » « Asibiade, oui. » « Socrate, t'amuses-tu donc à raisonner sur cet art, et dis-tu tantôt d'une façon et tantôt d'une autre ? Ne laisses-tu pas plutôt faire celui dont c'est le métier ? » « Asibiade, oui, tu dis vrai. » « Socrate, et si tu étais sur un vaisseau, te mêlerais-tu de dire ton avis s'il faut tourner le gouvernail en dedans ou en dehors, et comme tu ne sais pas l'art de naviguer, hésiterais-tu entre plusieurs opinions, ou ne laisserais-tu pas plutôt ce choix au pilote ? » « Asibiade, je laisserais faire le pilote. » « Socrate, tu n'es donc jamais flottant et incertain sur les choses que tu ne sais pas, pourvu que tu saches que tu ne le sais pas. » « Asibiade, non, à ce qu'il me semble. » « Socrate, tu comprends donc bien que toutes les fautes que l'on commet ne viennent que de cette sorte d'ignorance qui fait qu'on croit savoir ce qu'on ne sait pas. » « Asibiade, répète cela, je t'en prie. » « Socrate, ce qui nous porte à entreprendre une chose, ce n'est pas l'opinion où nous sommes, que nous savons le faire. » « Asibiade, qui en doute ? » « Socrate, et lorsqu'on est persuadé qu'on ne le sait pas, ne la laisse-t-on pas à d'autres ? » « Asibiade, oui, c'est vrai. » « Socrate, ainsi, ceux qui sont dans cette dernière sorte d'ignorance ne font jamais de fautes, parce qu'ils laissent à d'autres le soin des choses qu'ils ne savent pas faire. » « Asibiade, oui, c'est vrai. » « Socrate, qui sont donc ceux qui commettent des fautes, car ce ne sont pas ceux qui savent les choses ? » « Asibiade, non, assurément. » « Socrate, puisqu'ils ne sont ni ceux qui savent les choses, ni ceux qui les ignorent. » « Et que reste-t-il que ceux qui ne les sachent pas croient pourtant savoir ? » « Asibiade, non, il n'y en a pas d'autre. » « Socrate, et voilà l'ignorance qui dit la cause de tous les mots, la sottise, qu'on ne saurait trop flétrir. » « Asibiade, cela est vrai. Et quand elle tombe sur les choses de la plus grande importance, n'est-ce pas alors qu'elle est pernicieuse et honteuse au plus haut degré ? » « Asibiade, peut-on le nier ? » « Socrate, mais peux-tu me nommer quelque chose qui soit de plus grande importance que le juste, l'honnête, le bien, l'utile ? » « Asibiade, non, certainement. » « Socrate, et n'est-ce pas sur ces choses-là que tu dis toi-même que tu es flottant et incertain ? » « Asibiade, oui. » « Socrate, et cette incertitude, d'après ce que nous avons dit, n'est-elle pas une preuve que non seulement tu ignores les choses les plus importantes, mais que les ignorants, tu crois pourtant le savoir ? » « Asibiade, j'en ai bien peur. » « Socrate, ô Dieu, en quel état déplorable es-tu, Asibiade ? » « Je n'ose le demander. » « Cependant, puisque nous sommes seuls, il faut te le dire, mon cher Asibiade, tu es dans la pire espèce d'ignorance, comme tes paroles le font voir et comme tu le témoignes contre toi-même. » « Voilà pourquoi tu t'es jeté dans la politique avant de l'avoir apprise. » « Et tu n'es pas le seul qui soit dans cet état. » « Il est commun avec la plupart de ceux qui se mêlent des affaires de la République. » « Je n'en accepte qu'un petit nombre et peut-être le seul Périclès, ton tuteur. » Asibiade, « Aussi dit-on, Socrate, qu'il n'est pas devenu si habile de lui-même, mais qu'il a eu commerce avec plusieurs habiles gens, comme Phytoclédès, un hexagore, et encore aujourd'hui, à l'âge où il est, il passe sa vie avec Damon dans le dessein de s'instruire. » « As-tu déjà vu quelqu'un qui sut une chose et qui ne put l'enseigner à un autre ? » « Au maître à lire, t'as enseigné ce qu'il savait, et il a enseigné à tous ceux qu'il a voulu. » Asibiade, « Oui. » « Socrate, et toi qui l'as appris de lui, tu pourrais l'enseigner à d'autres ? » Asibiade, « Oui. » « Socrate, il en est le même du maître de musique et du maître d'exercice. » Asibiade, « Certainement. » « Socrate, car c'est une belle marque qu'on sait bien une chose quand on est en état de l'enseigner aux autres. » Asibiade, « Il me semble. » « Socrate, mais tu peux me nommer quelqu'un que Périclès ait rendu habile, à commencer par ses propres enfants. » Asibiade, « Quoi ? Et si Périclès n'a eu pour enfant que des imbéciles ? » « Socrate, et Clignas, ton frère ? » Asibiade, « Mais tu me parles là d'un fou. » Socrate, « Si Clignas est fou et que les enfants de Périclès soient des imbéciles, d'où vient que Périclès a négligé un aussi heureux naturel que le tien ? » Asibiade, « C'est moi seul, je pense, qui en suis la cause, et ne m'en applique en point du tout à ce qu'il me dit. » Socrate, « Mais parmi tous les Athéniens et parmi les étrangers, libres ou esclaves, peux-tu m'en nommer un seul que le commerce de Périclès ait rendu plus habile, comme je le nommerai, un Phytobor ? » « Fils d'Isolocus, un Calias, fils de Caliade, qui, pour cent, mine, sont tous deux devenus très habiles dans l'école de Zénon. » Asibiade, « Vraiment, je ne sais pas. » Socrate, « À la bonne heure, mais que prétends-tu faire de toi, Asibiade ? Veux-tu demeurer comme tu es ou prendre un peu soin de toi ? » Asibiade, « Délibérons-en tous les deux, Socrate. J'entends fort bien ce que tu dis, et j'en demeure d'accord. Lui, tous ceux qui se mèlent des affaires de la République ne sont que des ignorants, excepté un très petit nombre. » Socrate, « Et après ça ? » Asibiade, « S'ils étaient instruits, il faudra que celui qui prétend devenir le rival travaille et s'exerce pour entrer en concurrence avec eux, comme avec des athlètes. » « Ils sont loin de savoir grand-chose, mais que ça ne les empêche pas de se mêler des affaires du gouvernement. Il n'y a donc pas besoin de se donner la peine d'apprendre ces choses. Et je suis sûr que seulement avec ce que j'ai naturellement, je serai meilleur qu'eux. » Socrate, « Ah, mon cher Asibiade, qu'est-ce que tu viens de dire ? Quel sentiment indigne de cet air noble que tu as et de tous ces avantages que tu possèdes. » Asibiade, « Comment, Socrate ? » Explique. Socrate, « Ah, je suis désolé pour notre amitié, si... » Asibiade, « Eh bien... » Socrate, « Si tu penses n'avoir à lutter que contre des gens de cette sorte... » Asibiade, « Et il y aurait qui, donc ? » Socrate, « Est-ce que c'est la demande d'un homme qui pense avoir une grande âme ? » Asibiade, « Qu'est-ce que tu veux dire ? Ces gens-là ne sont-ils pas les seuls que j'ai à redouter ? » Socrate, « Si tu avais à conduire un vaisseau de guerre qui bientôt allait entrer dans une bataille, est-ce qu'il suffirait que tu sois le meilleur manœuvre de ton équipage ? Ou est-ce qu'il faudrait que tu sois aussi meilleur que tes adversaires ? » Et ton équipage ne penserait pas à lutter contre toi, poussé par leur sentiment d'infériorité, mais penserait à t'aider contre l'ennemi. Voilà les choses que tu dois avoir en vue. Si tu penses être un grand homme et faire quelque chose qui est digne de toi, qui est digne de la République. Asibiade, « Oui, c'est ce que j'ai en vue. » Socrate, « En vérité, est-il bien digne d'Asibiade de se contenter d'être le premier de nos soldats, au lieu de se mettre devant les yeux les généraux ennemis, de s'efforcer de devenir leur supérieur, de s'exercer sur leur modèle ? » Asibiade, « Qui sont donc ces grands généraux étrangers, Socrate ? » Socrate, « Ne sais-tu pas qu'Athènes est toujours en guerre avec l'Ascédémone et avec le grand roi ? » Asibiade, « Je le sais. » Socrate, « Si donc tu penses te mettre à la tête des Athéniens, il faut que tu te prépares aussi à combattre les rois de l'Ascédémone et les rois de Perse. » Asibiade, « Tu pourrais bien dire vrai. » Socrate, « Oh non, mon cher Asibiade, non, les émules dignes de toi, c'est un midias si habile à nourrir des cailles et autres gens de cette espèce qui s'immiscent dans le gouvernement et qui, grâce à leur grossièreté, semblent n'avoir point encore coupé la chevelure de l'esclave, comme disent les bonnes femmes, et la portait dans leur âme. » « Très barbare au milieu d'Athènes et courtison du peuple plutôt que ses chefs, voilà ces gens que tu dois te proposer pour modèle. » « Se penser, toi-même, sans rien apprendre de ce que tu devrais savoir, voilà la noble lutte qu'il te faut instituer. » « Sans avoir fait aucun bon exercice, aucun autre préparatif, c'est dans cet état qu'il faut aller te mettre à la tête des Athéniens. » « Mais je ne suis guère éloigné de toi, Socrate, mais je pense que les généraux de la Cédémone et même le grand roi de Perse sont comme les autres, c'est-à-dire ignorants, ne cherchant pas à savoir ce qu'est le juste ou l'injuste et ces choses desquelles tu parles. » « Socrate, regarde un peu, mon cher Assybiade, quelle pensée tu as là. » « Assybiade, quelle pensée, Socrate, d'abord, est-ce que tu devrais dédaigner ces hommes ou avoir une haute pensée d'eux ? » « Assybiade, je devrais avoir une haute pensée d'eux. » « Socrate, et tu crois donc que ce soit un mal pour toi d'avoir une haute pensée d'eux et de prendre soin de toi-même ? » « Assybiade, au contraire, je suis persuadé que ce serait un grand bien. » « Socrate, ainsi cette opinion que tu as conçue de tes ennemis est un grand mal. » « Assybiade, je l'avoue. » « Socrate, en seconde, il y a toute apparence qu'elle est fausse. » « Assybiade, comment ça ? » « Socrate, n'y a-t-il pas apparence que les meilleures prédispositions naturelles se trouvent dans les hommes qui sont d'une noble naissance ? » « Assybiade, oui, certainement. » « Socrate, et ceux qui, à cette grande naissance, joignent une bonne éducation, n'y a-t-il pas apparence qu'ils ont tout ce qui est nécessaire à la vertu ? » « Assybiade, cela est certain. » « Socrate, voyons donc, en nous comparant avec les rois de l'Acédémone et de Perse, s'ils sont de moindre naissance que nous, ne savons-nous pas que les premiers descendants d'Hercule et les derniers d'Achéménée ? » « Ils remontent jusqu'à Jupiter par une gradation continuelle de rois, sans aucune interruption, les uns qui ont été rois d'Argos et de l'Acédémone, et les autres qui ont toujours régné sur la Perse et souvent sur l'Asie. » « Quels grands avantages ont en cela les rois de l'Acédémone, dont les femmes sont en vertu d'une loi gardée par les efforts ? » « Et toi, Assybiade, Pericles t'a donné pour précepteur celui de ses esclaves que sa vieillesse rendait incapable à tout autre emploi ? » « Pire de traces, je te rapporterai ici toute la suite de l'éducation de tes adversaires. » « Ce n'était trop long, et si ce que j'ai dit ne te suffisait pour en faire voir les conséquences ? » « Quant à ta naissance, Assybiade, à ton éducation, à celle d'aucun autre Athénien, personne ne s'en met en peine, à vrai dire. » « En moins que tu n'aies un ami qui s'en occupe, veux-tu faire attention aux richesses, à la somptuosité, à l'élégance des Perses, à la magnificence de leurs habits, à la recherche de leurs parfums, à la foule d'esclaves qui les accompagnent, taille et enfin à tous les détails de luxe ? Tu auras honte de toi-même en te voyant, si, au-dessous, veux-tu jeter les yeux sur la tempérance des lacets d'amoniens, sur leur modestie, leur facilité de caractère, leur douceur, leur magnanimité, leur bon ordre en toutes choses, leur valeur, leur fierté, leur patience, leur noble émulation et leur amour de la gloire. Dans toutes ces grandes qualités, tu auras l'air d'un enfant à côté d'eux. Veux-tu, par hasard, qu'on prenne garde aux richesses et penses-tu avoir quelques avantages de ce côté-là ? Je veux bien en parler ici pour que tu te mettes à ta véritable place. Considère la richesse des lacets d'amoniens et tu verras combien elles sont supérieures aux nôtres. Personne n'oserait comparer nos terres à celles de Sparte et de Mécène pour les pendues et la bonté, pour le nombre d'esclaves, sans compter les îlottes pour leurs chevaux, les autres troupeaux qui pèsent dans les pâturages de Mécène. Mais sans parler de toutes ces choses, il y a moins d'or et d'argent dans toute la Grèce ensemble que dans la Cédémone seule, car depuis peu, l'argent de toute la Grèce, et souvent même celui des étrangers, entre dans la Cédémone et n'en ressort jamais. Mais, véritablement, comme dit le renard au lion dans Aesop, « Je vois fort bien les traces de l'argent qui entre à la Cédémone, mais je n'en vois point de l'argent qui en sort. » « Il est donc certain que les lacets démoniens sont les plus riches des Grecs, et que le roi est le plus riche de tous, car outre ces revenus particuliers, qui sont considérables, le tribut royale que les lacets démoniens paient à leur roi, ce n'est pas peu de choses, mais si la richesse des lacets démoniens paraît si grande auprès de celle des autres Grecs, elle n'est rien auprès de celle du roi de Perse. J'ai ouï dire à un homme, digne de foi qu'il avait été du nombre des ambassadeurs qu'on envoyait au grand roi. Je l'ai entendu dire qu'il avait fait une grande journée de chemin dans un pays vaste et fertile, que les habitants appellent la ceinture de la reine, qu'il y en avait un autre qu'on appelle le voile de la reine, et qu'il y avait plusieurs autres grandes et belles provinces communes, uniquement destinées à l'habillement de la reine, et qu'il y avait chacun le nom des parures qu'elle devait fournir, si donc qu'elle allait dire à la femme de Xerxes, à Amestris, mère du roi actuel, qu'il y a à Athènes un homme qui médite de faire la guerre à Artharaxès. C'est le fils d'une femme nommée Dynomac, dont toute la parure vaut peut-être au plus cinquante mines, et lui, pour tout bien, n'a pas trois cents arpents de terre à Erchi. Qu'elle demanderait avec surprise sur quoi s'appuie Alcibiade pour s'attaquer à Artharaxès ? Je pense qu'elle dira. Il ne peut s'appuyer que sur ses soins et son habileté, car voilà les seules choses dont on fasse cas parmi les Grecs. Mais quand on lui aurait dit que cet Alcibiade est un jeune homme qui n'a pas encore 21 ans sans nulle sorte d'expérience, et qu'il est présomptueux, lorsque son ami lui présente qu'il doit avant tout avoir soin de lui, s'instruire, s'exercer, et alors seulement aller faire la guerre au grand roi, il ne veut pas, et dit qu'il est assez bon de nature tel qu'il est. Je pense que sa surprise serait encore bien plus grande, et qu'elle demanderait sur quoi s'appuie ce jeune homme. Et si nous lui répondions, il s'appuie sur sa beauté, sur sa haute taille, sur sa richesse, et sur le naturel de son esprit, est-ce qu'elle ne nous prendrait pas pour des fous ? En y pensant un peu, elle retrouverait tous ses avantages en elle. Et je crois bien que l'empiton, fille de l'Azikidas, femme d'Archidamus, mère d'Agis, tous les rois, seraient fort étonnés, si parmi tant d'avantages et qu'elle rencontre chez elle, on lui disait qu'aussi mal élevé que tu l'as été, qu'il t'ait mis en tête de faire la guerre à son fils. Et n'est-ce pas une honte que les femmes de nos ennemis sachent mieux que nous-mêmes ce que nous devrions être pour faire la guerre ? Ainsi, mon cher Asibiade, suis mes conseils et obéis aux préceptes écrits sur la porte du temple de Delphes. Connais-toi toi-même. Car les ennemis que tu auras à combattre sont tels que je te les représente, et non tels que tu te les ai imaginés. Il faut pour les vaincre du soin et de l'habilité. Si tu y renonces, il te faut renoncer aussi à la gloire, et chez les Grecs et chez les autres peuples, la gloire que tu parais aimée avec plus d'ardeur que jamais personne n'a aimée. Asibiade De quels soins veux-tu donc parler, Socrate ? Peux-tu m'expliquer ? Car tu as bien l'air de m'avoir dit la vérité. Socrate C'est possible, mais c'est ensemble qu'il faut chercher les moyens de nous rendre meilleurs, car je ne dis pas qu'il faut que tu m'instruises, et non pas que moi je t'instruise. Asibiade Et quel est ce moyen ? Socrate Ce que mon tuteur est meilleur et plus sage que ton tuteur Périclès, Asibiade Qui est ce tuteur ? Socrate Le Dieu, Asibiade, qui avant ce jour ne m'a pas permis de te parler, et c'est en suivant ces inspirations que je te déclare que c'est par moi seul que tu peux acquérir la gloire. Asibiade Tu plaisantes ? Socrate Peut-être, mais enfin je te dis la vérité, c'est que nous devons avoir beaucoup de soin pour nous-mêmes, tous les hommes en général, mais nous deux encore plus. Asibiade Moi certainement Socrate Socrate Et moi tout autant Asibiade Mais comment prendre soin de nous-mêmes ? Socrate C'est ici mon ami qu'il faut chasser la paresse et la mollesse Asibiade En effet, elle serait déplacée Socrate Très déplacée, sûrement Mais examinons ensemble Dis-moi, nous ne voulons pas nous rendre très bons ? Asibiade Oui Socrate Et dans quel genre ? Asibiade Mais dans celui qui fait la bonté de l'homme Socrate Et quel est l'homme bon ? Asibiade Évidemment, l'homme bon aux affaires Socrate Mais quelles affaires n'ont pas celles qui concernent les chevaux ? Asibiade Ah non Socrate Celles qui regardent les écuyers ? Asibiade Oui Socrate Veux-tu dire les affaires qui concernent la marine ? Asibiade Non plus Socrate Parce que cela, ça concerne les pilotes ? Asibiade Oui Socrate Quelles affaires donc ? Asibiade Les affaires qui occupent nos meilleurs Athéniens ? Socrate Qu'entends-tu par nos meilleurs Athéniens ? Est-ce que ce sont les insensés ou les hommes sensés ? Asibiade Les hommes sensés ? Socrate Ainsi, tout homme de sens est bon ? Asibiade Oui Socrate Et tout insensé est mauvais ? Asibiade Sans doute Socrate Mais un cordonnier a tout le sens nécessaire pour faire des souliers Il est donc bon pour cela ? Asibiade Ah oui, il est très bon Socrate Mais le cordonnier est tout à fait dépourvu du genre ? Socrate Mais le cordonnier est tout à fait dépourvu du sens nécessaire à faire des habits ? Asibiade Oui, il en est dépourvu Socrate Et par conséquent, il est mauvais pour cela ? Asibiade Lui est sans difficulté Socrate Il suit de là que ce même homme est à la fois bon et mauvais ? Asibiade Il semble Socrate Tu dis donc que les hommes bons sont aussi mauvais ? Asibiade Pas du tout Socrate Qu'entends-tu donc par hommes bons ? Asibiade Ceux qui savent gouverner ? Socrate Les moissons Asibiade Non plus, non ? Socrate Qui donc ? Ceux qui font quelque chose ou ceux qui ne font rien ? Asibiade Ceux qui font quelque chose ? Asibiade Et qui font quoi ? Tâche de me faire comprendre ? Asibiade Ceux qui traitent ensemble et qui se servent les uns des autres comme nous vivons dans la société Socrate C'est donc gouverner les hommes qui se servent d'autres hommes ? Asibiade Voilà, précisément Socrate Gouverner par exemple les bossements qui se servent de rameurs ? Asibiade Non, pas non Socrate Car cela appartient à l'art du pilote ? Asibiade Oui Socrate Est-ce donc gouverner les joueurs de flûte qui commandent aux musiciens et se servent des danseurs ? Asibiade Non, pas davantage, non ? Socrate Car cela regarde l'art du maître des chœurs ? Asibiade Oui, sans doute Socrate, que veux-tu dire donc par gouverner les hommes qui se servent des autres hommes ? Asibiade J'entends que c'est gouverner les hommes qui vivent ensemble sous l'empire de la loi et qui forment une société politique Socrate Et quel est l'art qui apprend à les gouverner ? Comme par exemple, si je te demandais, quel est l'art qui enseigne à gouverner tous ceux qui forment l'équipage d'un navire ? Asibiade C'est l'art du pilote Socrate Et si je te demandais, quel est l'art qui enseigne à gouverner ceux qui forment le chœur, comme nous disions tout à l'heure ? Asibiade C'est l'art du maître de chœur, comme tu disais Socrate Eh bien, comment appelles-tu l'art de gouverner ceux qui forment une association politique ? Asibiade Pour moi, Socrate, je l'appelle l'art de bien conseiller Socrate Comment, l'art du pilote, est-il l'art de donner de mauvais conseils ? Asibiade Non Socrate N'est-ce pas aussi l'art de donner de bons conseils ? Asibiade Oui, assurément, pour le salut de ceux qui sont sur le vaisseau Socrate Très bien dit Mais maintenant, de quel bon conseil est-ce que tu veux parler ? Asibiade Ceux qui donnent des conseils pour améliorer la société Socrate Et quelle est la chose dont la présence ou l'absence améliore ou dégrade l'état de la société ? Par exemple, si tu me demandais Quelle est la chose dont la présence ou l'absence améliore ou dégrade l'état du corps ? Je te dirais, c'est la santé Si la santé est présente, l'état du corps s'améliore Si elle est absente, elle se dégrade Tu ne penses pas comme moi ? Asibiade Tout comme toi ? Socrate Et si tu me demandais la même chose sur l'œil ? Je te répondrais de même que l'œil est dans le meilleur état quand la vue y est présente et que la cécité n'y est pas Et les oreilles aussi, quand elles ont tout ce qu'il faut pour bien entendre et qu'il n'y a pas de surdité Qu'elles sont très bien et dans l'état le meilleur possible ? Asibiade Cela est juste, Socrate Et en société, qu'est-ce qu'il doit y être ou ne pas y être pour qu'elle soit très bien ou dans le meilleur état ? Asibiade Il me semble, Socrate, que c'est quand l'amitié est entre tous les citoyens et que la haine et la division n'y sont pas Socrate Et qu'appelles-tu amitié ? Est-ce l'entente ou la dispute ? Asibiade L'entente, Socrate Maintenant dis-moi, comment appelle-t-on l'art d'utiliser les chiffres et les nombres ? Asibiade Hum, les mathématiques, Socrate N'est-ce pas elle aussi qui fait que sur cela les particuliers s'accordent entre eux ? Asibiade Oui, Socrate Et chacun avec lui-même Asibiade, lui est sans difficulté Socrate Et quel est l'art qui sait que chacun est d'accord avec lui-même sur la grandeur relative d'une palme ou d'une coudée ? N'est-ce pas l'art de mesurer ? Asibiade Oui, évidemment Socrate Et les états et les particuliers s'accordent par là ? Asibiade Oui Socrate Et sur ce point, n'est-ce pas la même chose ? Asibiade La même chose Socrate Et l'entente dont tu parles ? Quelle est-elle ? En quoi consiste-t-elle ? Et Quel est l'art qui l'a produit ? C'est d'un état et celle du particulier qui le fait être d'accord avec lui-même ou avec les autres ? Asibiade Mais il me semble du moins Socrate Quel est donc que je t'en prie ? Ne te fatigue pas de m'en répondre ? Instruis-moi par charité Asibiade Je crois que cette amitié, cette entente par laquelle un père et une mère s'accordent avec leurs enfants, avec un frère et son frère, une femme avec son mari Socrate Mais je pense au cas Marie puisse être d'accord avec sa femme sur ses ouvrages de laine, qu'elle comprend à merveille, lui qui n'y comprend rien Asibiade Oui, il n'y comprend rien Socrate Mais il n'est pas nécessaire qu'il y comprenne quelque chose, puisque c'est un talent de femme Asibiade Oui Socrate Est-il possible qu'une femme s'accorde avec son mari sur ceux qui regardent l'usage des armes, elle qui ne sait pas s'en servir ? Asibiade Non, ce n'est pas possible Socrate Car diras-tu peut-être, c'est là le talent d'un homme Asibiade Oui, c'est vrai Socrate N'est-il donc, selon toi, des talents de femme et d'autres réservés aux hommes ? Asibiade On ne peut pas le nier Socrate Il est donc impossible que, pour cela, les femmes soient d'accord avec leur mari Asibiade Oui, tout à fait Socrate et par conséquent n'y aura point d'amitié, puisque l'amitié n'est que la concorde Asibiade Non, à ce qui paraît Socrate Ainsi, quand une femme fera ce qu'elle doit faire, elle ne sera pas aimée de son mari Asibiade On dirait que non Socrate Et quand un mari fera ce qu'il doit faire, il ne sera pas aimé de sa femme Asibiade Non Socrate Ce n'est donc pas quand chacun fait ce qu'il doit faire que la société va bien Asibiade Si, je le crois, Socrate Socrate Comment ? Une société ira bien sans que l'amitié y règne ? Ne sommes-nous pas convenus que c'est par l'amitié qu'un état est bien réglé et qu'autrement, il n'y a que désordre et confusion ? Asibiade Mais il me semble que c'est ce qui produit l'amitié, le fait que chacun fasse ce qu'il a à faire Socrate Ce n'est pas du moins ce que tu disais tout à l'heure, mais comment dis-tu donc présentement ? Sans la concorde peut-il y avoir amitié ? Il peut-il y avoir de la concorde sur les affaires que les uns savent et que les autres ne savent pas ? Asibiade Impossible Socrate Ce n'est pas ce que tu disais tout à l'heure Et ce n'est pas... Non Socrate Ce n'est pas ce que tu disais tout à l'heure, mais tu le dis maintenant Est-ce qu'il peut y avoir amitié sans entente, sans concorde ? Est-ce qu'on peut être d'accord sur des choses, ne pas se contredire là-dessus, tandis que certains connaissent ces choses et d'autres ne les connaissent pas ? Asibiade Impossible Socrate Quand chacun fait ce qu'il doit faire, chacun fait ce qui est juste ou ce qui est injuste ? Asibiade Belle demande Chacun fait ce qui est juste Socrate Quand donc tous les citoyens d'un État font ce qui est juste et ce qu'ils s'aiment ? Asibiade Il me semble que c'est une conséquence nécessaire Socrate Quelle est donc cette amitié, ou cette entente et concorde dont nous devons connaître le secret, et sur laquelle nous devons savoir donner de sages conseils pour devenir de bons citoyens, car je ne comprends pas en quoi elle consiste, ni où est-ce qu'elle se trouve, tantôt où on la trouve en certaines personnes, tantôt où on ne la trouve pas ? À ce qu'il me semble, si je suis tes paroles, Asibiade Asibiade Parlez Dieu De ton État à l'âge de 50 ans, il serait difficile d'y apporter un remède, mais à l'âge où tu es, c'est justement le moment de s'en rendre compte Asibiade Maintenant que je m'en rends compte, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Socrate Réponds à quelques questions, Asibiade Si tu le fais, j'espère avec l'aide du Dieu, toi et moi, on deviendra meilleurs En tout cas, c'est ce qui en résultera, si tu crois à ma prophétie Asibiade Eh bien, je vais répondre, s'il me faut juste répondre Socrate Voyons donc, c'est quoi avoir soin de soi ? De peur qu'on prenne soin d'autres choses, tout en croyant que l'on prenne soin de soi ? Quand un homme prend réellement soin de lui, est-ce qu'il prend soin des choses qui sont à lui ? Asibiade Oui, il me semble Socrate Quoi ? Quand un homme prend soin de ses pieds, est-ce qu'il prend soin des choses qu'il utilise pour ses pieds ? Asibiade Je ne comprends pas Socrate Tu ne connais rien que l'on utilise pour les mains ? Par exemple, une bague ? Pour quelle partie du corps est-ce qu'elle est faite ? Est-ce qu'elle n'est pas faite pour les doigts ? Asibiade Oui Socrate De même, les chaussures ne sont-ils pas faite pour les pieds ? Asibiade Oui, oui Socrate Quand donc nous avons soin de nos chaussures, est-ce que nous avons soin de nos pieds ? Asibiade En vérité, Socrate, je ne comprends pas bien encore Socrate Quoi ? Asibiade Ne dis-tu pas qu'on a bien soin d'une chose ? Asibiade Oui Socrate Et quand on rend une chose meilleure, ne dis-tu pas qu'on en a bien soin ? Asibiade Oui Socrate Et quel est l'art qui rend les chaussures meilleures ? Asibiade L'art du cordonnier Socrate C'est donc par l'art du cordonnier que nous avons soin des chaussures ? Asibiade Oui Socrate Est-ce aussi par l'art du cordonnier que nous avons soin de nos pieds ? Ou n'est-ce pas par l'art qui rend les pieds meilleurs ? Asibiade C'est par l'art qui rend les pieds meilleurs et pas par celui qui rend les chaussures meilleures Socrate Nous rendons-nous pas nos pieds meilleurs par le même art qui rend meilleurs toutes les parties du corps ? Asibiade Si, le même art rend à la fois meilleurs toutes les parties du corps et meilleurs les pieds Socrate Et cet art c'est la gymnastique ? Asibiade Exactement Socrate C'est donc par la gymnastique que nous prenons soin de nos pieds ? Et par l'art du cordonnier que nous prenons soin des choses que l'on utilise pour nos pieds ? Asibiade Oui voilà, c'est ça Socrate C'est par la gymnastique que nous prenons soin de notre corps Et par l'art du chiffrant et par plusieurs autres arts que nous prenons soin des choses que nous utilisons pour notre corps ? Asibiade Oui ça, c'est sans doute Socrate Et par conséquent, l'art par lequel nous avons soin de nous-mêmes n'est pas du tout le même que l'art que l'on utilise pour avoir soin de nos choses ? Asibiade Asibiade Non, ce n'est pas le même Socrate Quand donc tu as soin des choses qui sont à toi ? Tu n'as pas soin de toi ? Asibiade Non, du tout Socrate Car à ce qu'il paraît, ce n'est pas par le même art que nous prenons soin de nous-mêmes et des choses qui sont à nous-mêmes Asibiade Non, assurément Socrate Eh bien, quel est l'art par lequel nous pouvons avoir soin de nous-mêmes ? Asibiade Je ne peux pas le dire Socrate Nous sommes déjà convenus que ce n'est pas par l'art pour lequel nous rendons meilleurs des choses qui sont à nous, mais par celui nous pouvons nous rendre meilleurs nous-mêmes Asibiade C'est vrai Socrate Mais pouvons-nous connaître l'art qui raccommode les chaussures si nous savons auparavant ce que c'est qu'une chaussure ? Asibiade Non, Socrate Et pouvons-nous connaître l'art de faire des bagues si nous ne savons déjà à l'avance ce que c'est qu'une bague ? Asibiade Non, on ne peut pas Socrate Quel moyen donc de connaître l'art qui nous rend meilleurs nous-mêmes si nous ne savons ce que c'est que nous-mêmes ? Asibiade Hum, c'est impossible alors Socrate Mais est-ce une chose bien facile de se connaître soi-même ? Était-ce quelque ignorant qui avait écrit ce précepte sur le temple d'Apollon ? Ou est-ce au contraire une chose très difficile et qu'on ne trouve pas facilement ? Asibiade Pour moi, Socrate, j'ai cru souvent que c'était une chose facile et souvent aussi que c'était une chose fort difficile Socrate Mais Asibiade, que cela soit une chose facile ou une chose difficile, si on ne sait pas ce que nous sommes réellement, il est impossible pour nous de prendre soin de nous-mêmes Asibiade Oui, c'est sûr Courage alors Par quel moyen est-ce que l'on peut trouver l'essence absolue d'une chose ? Je veux dire, si nous sommes capables de trouver l'essence absolue d'une chose, nous pouvons savoir ce que nous sommes réellement Et si nous ne le pouvons pas, alors nous ne pourrons jamais savoir ce que nous sommes réellement Asibiade Tu dis vrai ? Socrate Suis-moi alors Je t'en conjure par Jupiter Avec qui t'entretiens-tu présentement ? Est-ce avec moi ? Asibiade Oui, c'est avec toi Socrate Et moi je m'entretiens avec toi Asibiade Oui Socrate C'est Socrate qui parle Asibiade Oui Socrate C'est Asibiade qui écoute Asibiade C'est vrai Socrate C'est avec la parole que Socrate parle Asibiade Où est-ce que tu vas en venir ? Socrate Parler et se servir de la parole est la même chose Asibiade Sans aucun doute Socrate Celui qui se sert d'une chose et ce dont il se sert ne sont pas des choses différentes Asibiade Que dis-tu ? Socrate Un cordonnier par exemple se sert de tranchée et d'autres instruments Asibiade Oui Socrate Et celui qui se sert du tranchée et des autres instruments et du foran de ses instruments Asibiade Oui, il en est différent Socrate De même, un homme qui joue de la lyre est différent de la lyre dont il joue Asibiade Qui en doute ? Socrate C'est ce que je te demandais tout à l'heure Si celui qui se sert d'une chose paraît toujours différent de ce dont il se sert Asibiade Très différent Socrate Mais le cordonnier coupe-t-il seulement de ses instruments ou ne coupe-t-il pas avec ses mains ? Asibiade Il coupe avec ses mains aussi Socrate Il se sert donc de ses mains ? Asibiade Oui Socrate Et pour travailler, il se sert aussi de ses yeux ? Asibiade Aussi Socrate Et nous sommes tombé d'accord que celui qui se sert d'une chose est différent de la chose dont il se sert Asibiade Nous en sommes tombé d'accord Socrate Le cordonnier et le joueur de la lyre sont autre chose que les mains et les yeux dont ils se servent pour faire des chaussures ou pour jouer de l'instrument Asibiade Asibiade Oui, ça c'est sûr Socrate Et l'homme qui se sert de tout son corps ? Asibiade Eh bien Socrate Celui qui se sert d'une chose est différent de la chose dont il se sert Asibiade Oui Socrate L'homme est donc autre chose que le corps qui est en lui Asibiade Je le crois Socrate Qu'est-ce donc que l'homme ? Asibiade Je ne saurais le dire, Socrate Socrate Tu pourrais au moins me dire que c'est ce qui se sert du corps Asibiade C'est vrai Socrate Y a-t-il quelque chose qui se serve du corps autre que ce qu'on appelle l'âme ? Asibiade Non, je ne pense pas Socrate C'est donc elle qui commande Asibiade Très certainement Socrate Et il n'y a personne je crois qui se force à reconnaître ça Asibiade Quoi ? Socrate Que l'homme est l'une de ces trois choses Asibiade Lesquelles ? Socrate Ou l'âme Ou le corps Ou le composé de l'un et l'autre Asibiade Eh bien Socrate Or nous sommes convenus au moins que l'homme est ce qui commande au corps Asibiade Nous en sommes convenus Socrate Le corps se commande-t-il donc ? A lui-même Asibiade Non, non Socrate Car nous avons dit que le corps ne commande pas mais qu'on lui commande Asibiade Oui, c'est ce qu'on a dit Socrate Ce n'est donc pas là ce que nous cherchons Asibiade On dirait que non Socrate Il y a donc une chose qui commande au corps Cette chose est l'homme Asibiade Peut-être Socrate Rien moins que ça Parce que l'un ne commande pas à l'autre Il est impossible que les deux ensembles commande Asibiade Oui, c'est incontestable Socrate Puisque ni le corps ni l'âme ne sont l'homme Il ne reste plus que cette alternative Que soit l'homme n'est rien absolument Ou que l'âme elle seule soit l'homme Asibiade Oui, c'est vrai Socrate Faut-il démontrer encore plus clairement que l'âme seule est l'homme Asibiade Non, je te jure, c'est assez clair Socrate Si nous n'avons pas très approfondi cette vérité Elle est assez prouvée Et cela suffit Nous l'approfondirons davantage Quand nous arriverons à ce que nous mettons de côté Maintenant, comme d'une recherche trop difficile Asibiade Quoi donc ? Socrate Qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure ? Il fallait premièrement chercher à connaître l'essence absolue des choses Mais au lieu de l'essence absolue Nous nous sommes arrêtés à examiner l'essence d'une chose particulière Et peut-être cela suffit-il Car après tout, nous ne saurions en nous-mêmes remonter plus haut que notre âme Asibiade Non, certainement Socrate Ainsi donc, c'est un principe qu'il faut admettre Que lorsque nous nous entretenons ensemble, toi et moi C'est mon âme qui s'entretient avec la tienne Asibiade Tout à fait Socrate Et c'est ce que nous disions il y a un moment Que Socrate parle à Asibiade En adressant la parole Non à sa figure, comme il semble Mais à Asibiade lui-même C'est-à-dire à son âme Asibiade Cela est fort vraisemblable Socrate Celui qui nous ordonne de nous connaître nous-mêmes Nous ordonne donc de connaître notre âme Asibiade Je le crois, oui Socrate Celui qui connaît son corps connaît donc ce qui est à lui Et non ce qui est lui Asibiade Oui Ainsi Un médecin ne se connaît pas lui-même parce qu'il sait qu'il est médecin Comme un maître de palestre Ne se connaît pas lui-même parce qu'il sait qu'il est maître de palestre Asibiade Ah non Socrate Il y a plus forte raison Les paysans, les artisans et ceux qui ont des métiers dans lesquels ils ne ont pas besoin de la connaissance du corps Sont encore plus éloignés de se connaître eux-mêmes parce qu'ils ne connaissent que des arts, des métiers qui les attachent à des choses dont se sert le corps Ils ne les ramènent même pas à la connaissance du corps Asibiade Oui c'est tout à fait vrai Socrate Si donc c'est une sagesse de se connaître soi-même, il n'y a aucun d'eux qui soit sage par son art, son métier Asibiade Je suis de ton avis Socrate Et voilà pourquoi tous ces arts apparaissent ignobles et indignes de l'étude d'un homme honnête Asibiade Cela est certain Socrate Ainsi pour revenir à notre principe, tout homme qui a soin de son corps a soin de ce qui est à lui et non pas de lui Asibiade Je suis d'accord Socrate Tout homme qui aime les richesses ne s'aime ni lui, ni ce qui est à lui, mais une chose encore plus éloignée de lui Asibiade Oui il me semble Socrate Celui qui ne s'occupe que des richesses ne s'occupe donc pas de ses propres besoins Asibiade Non Socrate Sinon que quelqu'un est amoureux du corps d'Asibiade Ce n'est pas d'Asibiade qu'il aime, mais une chose qui appartient à Asibiade Asibiade Je le crois Socrate Celui qui aime Asibiade, c'est celui qui aime son âme Asibiade Il le faut bien Socrate Voilà pourquoi celui qui n'aime que ton corps se retire dès que ta beauté commence à passer Asibiade Oui c'est vrai Socrate Mais celui qui aime ton âme ne se retire jamais tant que tu désires et recherches la perfection Asibiade Il semble au moins Socrate Et c'est ce qui fait que je suis le seul qui ne te quitte pas Et je reste fidèle après que la fleur de ta beauté est ternie et que tous ceux qui étaient amoureux de toi se sont retirés Asibiade Et tu fais bien Socrate, ne me quitte pas, je t'en prie Socrate Ce n'est pas seulement qu'il soit digne de toi qui pourrait te plaire C'est Socrate, fils de Sophronisque et de Fénérate Asibiade Il n'y a rien de plus vrai Socrate Mais tu ne m'avais pas dit au moment où je t'ai abordé que je ne t'ai devancé que d'un instant et que tu avais l'intention de me demander pourquoi j'étais le seul à ne pas me retirer Asibiade En effet, c'est ce que je voulais Socrate Tu en sais présentement la raison C'est que je t'ai toujours aimé toi-même et que les autres n'ont aimé que ce qui est à toi La beauté de ce qui est à toi commence à passer au lieu que la tienne commence à fleurir Et si tu ne te laisses pas gâter et enlédir à part le peuple athénien Je ne te quitterai de ma vie Mais je crains fort qu'amoureux de la faveur du peuple comme tu l'es, tu ne te perdes ainsi que cela est arrivé à un grand nombre de meilleurs citoyens Car le peuple du magnanime érecté a un beau masque, mais il faut le voir à découvert Crois-moi donc Asibiade, prends les précautions que je te dis Asibiade, quelles précautions ? Socrate, c'est de t'exercer et de bien apprendre ce qu'il faut savoir pour te mêler des affaires de la République Asibiade, tout cela est fort bien dit, Socrate, mais tâche de m'expliquer comment nous pourrons avoir soin de nous-mêmes Socrate, mais cela est fait, car avant toute chose, nous avons établi qui nous sommes Et nous craignons que, faute de le bien savoir, nous n'eussions soin de tout autre chose que de nous-mêmes, sans nous en apercevoir Asibiade, précisément, Socrate, nous sommes convenus ensuite que c'est de l'âme qu'il faut avoir soin et que c'est là la fin qu'on doit se proposer Asibiade, sans doute, Socrate, et qu'il faut laisser à d'autres le soin du corps et les choses qui s'y rapportent Asibiade, qui peut contester cela ? Mais quel sage précepte renferme cette inscription sur le fronton du temple de Delphes ? Asibiade, que veux-tu dire par là, Socrate ? Socrate, je m'en vais de communiquer ce que je soupçonne que veut dire cette inscription et les conseils qu'elle donne Il n'est guère possible de te le faire comprendre par d'autres comparaisons que par celle-ci qui est tirée de la vue Asibiade, hum hum, je t'écoute Socrate, prends bien garde Si cette inscription parlait à l'œil, comme elle parle à l'homme, et qu'elle lui dit « Regarde-toi toi-même », ne croirions-nous pas qu'elle lui ordonnerait de se regarder dans une chose dans laquelle l'œil peut se voir ? Asibiade, c'est évident Socrate, et quelle est la chose dans laquelle nous pouvons voir et l'œil est nous-mêmes ? Asibiade On peut se voir dans les miroirs et dans les autres choses semblables Socrate, très bien dit N'y a-t-il pas aussi dans l'œil quelque petit endroit qui fait le même effet qu'un miroir ? Asibiade Il y en a aussi Socrate As-tu donc remarqué que toutes les fois que tu regardes dans un œil, ton visage paraît dans cette partie de l'œil placée devant toi, qu'on appelle la pupille, comme dans un miroir fidèle image de celui qui s'y regarde Socrate Un œil donc qui veut se voir lui-même doit se regarder dans un autre œil, et il doit plus précisément se regarder dans cette partie de l'œil qui renferme la vertu de l'œil, et cette vertu c'est la vue Asibiade Assurément Socrate Mon cher Asibiade, n'en est-il pas de même de l'âme ? Pour se voir, ne doit-elle pas se regarder dans l'âme et dans cette partie de l'âme où réside toute sa vertu, qui est la sagesse, et dans quelque autre chose à laquelle cette partie de l'âme ressemble ? Asibiade Il me paraît Socrate, oui Socrate Mais pouvons-nous trouver quelques parties de l'âme plus intellectuelle que celle à laquelle se rapportent la science et la sagesse ? Asibiade Non certainement Socrate Cette partie de l'âme est donc sa partie divine, et c'est en y regardant et en y contemplant l'essence de ce qu'il est divin, Dieu est la sagesse, qu'on pourra se connaître soi-même parfaitement Asibiade On dirait bien, oui Socrate Se connaître soi-même, c'est la sagesse comme nous en sommes convenus Asibiade Oui Socrate Ne nous connaissons pas nous-mêmes, et n'étant point sages, pouvons-nous connaître nos vrais biens et nos vrais mots ? Asibiade Et comment les connaîtrions-nous, Socrate ? Socrate Car il n'est pas possible que celui qui ne connaît pas Asibiade connaisse ce qui appartient à Asibiade comme appartenant à Asibiade Asibiade Non, par Jupiter, cela n'est pas possible Socrate Nous ne pouvons donc connaître ce qui est à nous comme est-on à nous si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes par avance Asibiade Oui, c'est sûr Socrate Ici, nous ne connaissons pas ce qui est à nous, nous ne connaîtrons pas non plus ce qui se rapporte aux choses qui sont à nous Asibiade Je l'avoue Socrate Nous n'avons donc pas très bien fait tantôt quand nous nous sommes convenus qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes et qui cependant connaissent ce qui est à eux Non, ils ne connaissent pas même les choses qui sont à ce qui est à eux, car ces trois connaissances, se connaître soi-même, connaître ce qui est à soi et connaître les choses qui sont à ce qui est à soi, semblent lier ensemble et laisser et être le résultat d'un même art, d'une même technique, d'un même savoir Asibiade Il est bien vraisemblable Socrate Tout homme qui ne connaît pas les choses qui sont à lui ne connaîtra pas non plus celles qui sont aux autres Asibiade C'est vrai Asibiade Ne connaissant pas celles qui sont aux autres, il ne connaîtra pas celles qui sont à l'État Asibiade C'est une conséquence sûre Socrate Un tel homme ne saurait donc jamais être un homme d'État Asibiade Non, impossible Socrate Il ne saurait même pas être un bon économe Asibiade Non, il ne le peut pas Socrate Il ne saurait même pas ce qu'il fait Non, il ne saurait pas du tout ce qu'il fait Socrate Est-il possible qu'il ne fasse pas des fautes ? Asibiade C'est impossible qu'il ne fasse pas de fautes Socrate Faisant des fautes, ne fait-il pas mal ? Et pour lui, et pour le public ? Asibiade Sans doute, bien sûr, qu'il fait les choses mal, et pour lui, et pour le public Socrate Faisant des fautes, ne fait-il pas mal, et pour lui, et pour le public ? Asibiade Sans doute Socrate Et se faisant mal, n'est-il pas malheureux ? Asibiade En se faisant mal, il est malheureux, lui Socrate Et ceux pour qui agit un tel homme, sont-ils heureux ou malheureux ? Asibiade Ils sont malheureux aussi Socrate Il n'est donc pas possible que celui qui n'est ni bon, ni sage, soit heureux ? Asibiade Non, sans doute, c'est impossible Socrate Tous les hommes vicieux sont donc malheureux ? Asibiade Très malheureux Socrate Ce n'est donc point par la richesse que les hommes se délivrent du malheur ? C'est par la sagesse ? Asibiade Il me semble que oui Socrate Ainsi, mon cher Asibiade Les États, pour être heureux, n'ont besoin ni de murailles, ni de vaisseaux de guerre, ni d'arsenons, ni de populations nombreuses, ni de puissances, si la vertu ne s'y trouve pas ? Asibiade Non, certainement Socrate Et si tu veux bien faire les affaires de la République, il faut que tu donnes de la vertu à ses concitoyens ? Asibiade J'en suis très persuadé Socrate Mais peut-on donner ce qu'on n'a pas ? Asibiade Comment est-ce qu'on pourrait donner une chose que l'on n'a pas ? Socrate Il faut donc, avant toute chose, que tu penses à acquérir de la vertu, toi et tout homme, qui ne veut pas seulement avoir soin de lui et des choses qui sont à lui, mais aussi prendre soin des choses qui sont à l'État. Asibiade Il me semble que oui Socrate Ce n'est donc pas l'autorité et le crédit de faire tout ce qui te plaira, mais la sagesse et la justice que tu dois chercher et te procurer A toi et la procurer à l'État Asibiade Ça me paraît très vrai Socrate Car si la République et toi, vous agissez sagement et justement, vous vous rendrez les dieux favorables Socrate Il est probable Socrate Et pour cela, vous ne ferez rien sans avoir, comme je te l'ai dit plus tôt, l'œil fixé sur la lumière divine Asibiade Oui Socrate Car c'est en vous regardant dans cette lumière que vous verrez vous-même et que vous reconnaîtrez les biens qui sont à vous Asibiade Sans doute Socrate Mais en faisant ainsi, ne ferez-vous pas bien ? Asibiade Certainement qu'on fera bien Socrate Si vous faites bien, je veux me rendre garant que vous serez heureux Asibiade Et tu es un très bon garant, Socrate Socrate Mais si vous faites mal, et si vous regardez dans ce qui est, sans Dieu et plein de ténèbres, vous ne ferez vraisemblablement que des œuvres de ténèbres Mais vous connaissons pas vous-même, Asibiade, vraisemblablement Socrate Mon cher Asibiade Représente-toi un homme qui ait le pouvoir de tout faire, et qui n'est point de jugement Que doit-on en attendre dans les affaires particulières ou publiques ? Par exemple, qu'un malade ait le pouvoir de faire tout ce qui lui viendra dans la tête, sans avoir l'esprit médical, et qu'il ait assez d'autorité pour que personne n'ose rien lui dire Que lui arrivera-t-il, ne ruinera-t-il sa santé, selon toute apparence ? Asibiade Lui vraiment, il se ruinera la santé Socrate Et dans un vaisseau, si quelqu'un, sans avoir ni l'esprit, ni l'habilité d'un pilote, a pourtant la liberté de faire ce qui bon lui semble Vois-tu ce qui lui arrive, à lui, et à ceux qui s'adonnent à sa conduite ? Asibiade Ils ne peuvent manquer de tous périr Asibiade N'en est-il pas de même, dans l'état, de l'autorité, de la puissance, privée de la vertu, leur perte n'est-elle pas infaillible ? Asibiade Elle est infaillible Socrate Par conséquence, mon cher Asibiade, ce n'est ni le pouvoir qu'il faut acquérir pour toi et pour la République, mais la vertu, si vous voulez être heureux Asibiade Tu dis vrai, Socrate Socrate Et avant que l'on soit en possession de la vertu, plutôt que de commander, il est meilleur, et je ne dis pas ça que pour les enfants, mais pour un homme, d'obéir à quelqu'un qui est plus vertueux que soi Asibiade Je le crois, oui Socrate Et le meilleur est aussi le plus honnête Asibiade Sans doute Socrate Le plus honnête est aussi le plus convenable Asibiade Lui, c'est sûr Socrate Ainsi, il est convenable à l'homme vicieux, d'être esclave, car cela lui est meilleur Asibiade Assurément Socrate Le vice est donc servile Asibiade Il me semble que c'est sûr Socrate Et la vertu, libérale Asibiade Oui Socrate Mais mon ami, ne faut-il pas éviter la servilité ? Asibiade Lui, c'est certain Socrate Eh bien, mon cher Asibiade, sens-tu donc l'état où tu es ? Es-tu dans l'état d'un homme libre ou d'un esclave ? Asibiade Il me semble que je le sens très bien Socrate Et sais-tu comment tu peux sortir de l'état où tu es ? Car j'oserais le nommer en parlant d'un homme comme toi Asibiade Je crois le savoir, oui Socrate Et comment ? Asibiade S'il plaît à Socrate Socrate Tu dis fort mal Asibiade Asibiade Comment faut-il donc dire ? Socrate S'il plaît à Dieu Asibiade Eh bien, je dis donc s'il plaît à Dieu Et j'ajoute que nous risquons désormais de changer de personnage Tu feras le mien et je ferai le tien A compter d'aujourd'hui, c'est à moi à te faire la cour Et me voilà à présent ton amant Socrate Alors, mon cher Asibiade Alors, mon cher Asibiade, mon amour ressemblera fort à la cigogne S'il est prêt à avoir fait éclore dans ton sein un jeune amour ailé, celui-ci le nourrit et le soigne à son tour Asibiade Oui, Socrate, et dès ce jour, je vais m'appliquer à la justice Socrate, je souhaite que tu persévères, mais sans me défier de ton bon naturel En voyant la force des exemples qui règne dans cette ville, je tremble, qui ne l'emporte sur toi et sur moi Sous-titrage Société Radio-Canada